Décembre 2020, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni à quelques reprises, tout d'abord pour le Conseil municipal et puis pour adopter le budget de l'année 2021. Pour nous en parler, nous avons avec nous le maire de la municipalité, Jacques Demers. M. Demers, bonjour. Oui, bonjour. M. Demers, on va commencer par se pencher sur quelques points qui se sont déroulés, qui étaient à l'ordre du jour de la rencontre du 7 décembre. Mais avant ça, un mot sur quelque chose que vous avez été obligé de faire un peu à Brûle-Pourquoi. Finalement, vous avez dû engager une directrice pour la Ville, une directrice générale par intérim, puisque comme plusieurs actuellement au Québec, avec la pression COVID et tout ça, la directrice générale, Christine Labelle, a dû prendre un congé forcé. Exactement. Elle nous a quittés pour un mois. Elle devrait être de retour au mois de janvier. Normalement, on devrait voir le retour de Christine de ce côté-là. Un break, un repos pendant un mois. De façon intérimaire, on a engagé Mme Danielle Gilbert, une dame qui a beaucoup d'expérience de ce côté-là, qui a été dégée du côté d'Alfred Patton, a travaillé même pour la Ville de Sherbrooke. Ça fait que rapidement, elle est tombée pour nous aider de façon parfaite lors de nos assemblées qui précèdent la tenue de la taxation et tout ce qui rentrait au mois de décembre. Et justement, un des gros points sur lequel elle a dû plancher, le programme triennal d'immobilisation, on présente ça. Ce sont toujours des projets. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours coulé dans le béton, mais ce sont des orientations qu'on se donne en vue des travaux. On le rappelle pour les auditeurs qui connaissent moins la chose. Et l'année 2021 va être une année très particulière parce que vous avez décidé d'y aller en grande, finalement. Les subventions sont là et vous décidez d'en profiter. Et vous allez faire de trois à quatre fois plus de travaux que d'habitude l'année prochaine. Oui, ça ressemble vraiment à ça quand on regarde les chiffres. Vous vous souvenez qu'au début de l'année, ce qu'on avait fait, on avait engagé une firme d'ingénierie qui a fait l'évaluation de l'ensemble de nos rues, des routes, voire la dégradabilité, puis la prioriser. Parce qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose qui est politique, mais vraiment technique. Où est-ce qu'on a besoin? Où est-ce qu'il ne se passe plus de voitures? Où est-ce qu'on doit faire les investissements? Sur une vision d'une dizaine d'années. Cette année, on a eu la chance d'avoir des subventions. On fait des demandes toujours d'avance. Parfois, on a été retardé. Si vous vous souvenez du chemin d'art à clé, comment ça a pris d'années avant qu'on puisse le réaliser. Ce qui est maintenant fait. Ce qui s'est passé rue de la Rivière cette année, des investissements importants. Là, on s'enligne. Chemin du ruisseau, nord à à clé, armes enchaînées. Comme vous le disiez, on parle de 3,5 millions d'investissements dans une année du jamais vu à Saint-Catherine-de-Athlée. Vous disiez en introduction, on a fait un plan pour prioriser en regardant lesquels chemins sont les plus utilisés. Quelles rues, en fait, sont les plus utilisées? Est-ce que, quand on entend « chemin du ruisseau », dans ma tête, ça sonne tout petit. Est-ce que vraiment, c'est un chemin qui est très utilisé et qui justifie un investissement de 1,5 million pour ce chemin-là? Oui, c'est vraiment un axe majeur à Saint-Catherine. Il est très, très long d'ailleurs. Puis, suivi de chemins privés qui sont au bout de ça et plusieurs chemins qui se déversent vers le chemin du ruisseau. C'est un axe très, très important. J'aurais dit quasiment de la même ampleur que le chemin de la montagne, Gingras ou Ayerskiff qui est peut-être notre principal de ce côté-là. C'est des chemins qui sont très utilisés. C'est les artères principales où il y a plusieurs rues déversent. Le chemin Nord-Atli revient encore une fois en 2021 dans les travaux. Est-ce que c'est exactement la même portion qu'on va finaliser, bonifier pour la sécurité piétonne? Ou si c'est une autre section qui va se voir retaper? Dans le fond, c'est ça. On complète ce qu'on avait commencé. Puis, on se concentre près du village. La courbe, très important, quand on quitte le village de Sainte-Catherine vers Nord-Atli, un lieu qui est peu sécuritaire pour les gens qui marchent. Les ingénieurs ont travaillé là-dessus, nous font un offre. On va aller en soumission sur ce dossier-là pour être capable de le faire dès 2021. Pour les trois routes principales dont vous venez de parler, le chemin du ruisseau Nord-Atli et la rue Armand-Chainé, il faut aller en règlement d'emprunt. Vous avez adopté donc la motion nécessaire pour aller emprunter 2,1 millions sur les 3,5 millions que coûteront les travaux. Exact. Où est-ce qu'on a été déjà en emprunt, c'est la partie qu'on va aller chercher en subvention. C'est-à-dire que cet emprunt-là va automatiquement se payer par les subventions qui vont rentrer et intérêts sur une période d'environ 20 ans. Ça fait qu'on fait l'emprunt, mais ça sera payé par ce qui a été subventionné. La partie qui reste entre les deux, tout près d'1,5, ça sera par la municipalité, qui considère probablement d'en payer la moitié dès cette année. Ce qu'on veut voir, dans le fond, la deuxième, on la paierait l'année prochaine si on n'a pas de subvention sur d'autres chemins. Si jamais on réussit à avoir des subventions, ce qu'on veut, c'est avancer rapidement au niveau de nos chemins. On la reporterait à l'année suivante pour se donner un gap avec les années où on a des subventions. Lorsqu'on a des subventions, on va avancer en voirie. Lorsqu'on n'en a pas, on va se permettre de payer celles qui sont dues pour être sûr quand même, sur une période de 10 ans, qu'on aura fait le tour de l'ensemble des rues et des chemins de la municipalité. Je vois, quand je regarde le programme triennal d'immobilisation, qu'il y a encore un petit 55 000 $ à mettre sur le chemin de la rivière. C'est un chemin dont on a beaucoup parlé au cours de l'année, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a eu des travaux sur la portion municipale, mais aussi parce qu'il y a une portion qui est privée sur le chemin de la rivière. Il y a des citoyens qui voulaient éventuellement municipaliser la route. On se plaint du mauvais état de la route et tout ça. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là, M. Demers? J'en profite, c'est un peu à brûle-pourcrois, à côté du sujet, mais j'en profite pour rebondir là-dessus. C'est quasiment justement à cette section-là ou tout près de la section privée. Ce qu'on veut, pourquoi on a gardé encore un montant de ce côté-là, c'est pour être capable de canaliser l'eau. Parce que les fossés, à cet endroit-là, très, très difficile de déniveler. Il n'y en a presque pas. On peut difficilement à l'œil voir de quel côté l'eau va circuler. Or donc, il va falloir probablement creuser un fossé ou avoir un bassin de rétention à cet endroit-là pour pouvoir capter l'eau des fossés si on veut que le chemin reste à bon niveau. Quand vous parlez de la section privée, c'est évident qu'il va falloir avoir une entente un jour avec les citoyens de ce coin-là pour dire de quelle façon on pourrait régler l'ensemble. Je pense que déjà, ça leur permet d'avoir une sortie intéressante avec des rues qui, eux, ont aussi à utiliser. Est-ce que les travaux que vous vous apprêtez à faire auront comme impact peut-être de permettre aux propriétaires de prendre encore plus son temps avant de régler la chose? Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant que de drainer un peu mieux sur la portion municipale, la portion de la route privée? Je me pose la question. Des fois, on veut faire une bonne action, mais au final, l'effet pervers est là au bout. Non, je pense que ça n'a pas d'impact. C'est vraiment pour nous, les travaux qu'on a faits, d'être sûr que l'eau puisse bien quitter. Il va rester la partie privée qu'il va falloir un jour qu'ils la mettent à un niveau. On s'attend aussi qu'un jour, le ministère va nous obliger à avoir des routes, particulièrement nos services d'urgence et tout ça. Il va falloir être sûr que ça peut être accessible. Et présentement, ce n'est pas une responsabilité de la municipalité, mais du propriétaire du chemin. C'est entre eux qu'il faut régler ce dossier-là. Mais si on peut les accompagner là-dedans, puis on l'a fait dans d'autres rues, dont Val-Joly, ou si la municipalité a accepté aussi d'en payer une portion de ces travaux-là pour être fait la même chose de ce côté-là. Voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue pour le mois de décembre, chers auditeurs. Il y a un deuxième bloc d'entrevue qui va se concentrer sur les chiffres, le budget 2021, donc le taux de taxation, les dépenses pour la voirie, pour le ramassage des poubelles, des déchets, recyclage et tout ça. Donc, je vous invite évidemment à faire circuler sur Internet, Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux, la portion que vous venez d'écouter. Et je vous invite aussi à rechercher la deuxième entrevue qui, de toute façon, devrait apparaître en lien à la fin de celle-ci. Au microphone, Rémi Perrin.